Mes acolytes, ce qui est en train de se passer au Sénégal va servir de leçon à l'Afrique. L'autre fois j'ai fait une vidéo où j'ai parlé à Macky Sall, je me suis dit que comme lui aussi il a eu le courage de dire qu'il n'y a pas élection au Sénégal, moi si j'ai fait la vidéo et j'ai eu le courage de dire qu'il va écouter cette vidéo, mais malheureusement il n'a pas écouté cette vidéo, et aujourd'hui je ne vais pas parler de lui, je vais parler au peuple d'Afrique, au peuple du Sénégal, parce que le peuple du Sénégal, les enfants du Sénégal vont gagner, ils vont gagner. On n'a qu'à laisser Alassane Ouattara qui sont en train de soutenir Macky Sall dans cette folie meurtrière. Une personne qui meurt, un jeune qui meurt c'est un jeune de trop, aujourd'hui on nous parle de deux morts, c'est deux morts de trop. Mais moi je ne veux pas parler de Macky Sall, mais je veux parler des enfants du Sénégal. Vous savez le problème, ce n'est pas Macky Sall, ce n'est pas la France, c'est les enfants, vos pauvres enfants, ce sont vos frères, vos pères. Je ne sais pas, quand on rentre dans l'armée, on devient dopé, je ne sais pas, on devient quoi ? Un robot ? Parce que c'est eux qui sortent pour tuer leurs propres frères, c'est l'armée. Macky Sall n'est rien, c'est l'armée. Le Sénégal n'appartient pas à Macky Sall. Si même il vous donne des milliards, ce n'est pas son argent, prenez l'argent, la bouvez. Faites-lui dégager, amenez-lui en Côte d'Ivoire ou bien une balle à la tête, ça serait un regrettable accident. Une balle à la tête et ça serait un regrettable accident. Un regrettable, plutôt un regrettable accident. Mais incroyable ! Qu'est-ce qu'on vous a donné pour sortir tirer sur vos propres frères ? Parce qu'au Togo, on dit que vous êtes sondia. Sondia, c'est quoi ? Militaire, c'est quoi ? Mais un militaire, il est là pour soutenir son peuple. Il est là pour encourager, pour soutenir, pas pour encourager, mais pour soutenir son peuple. Pour protéger son peuple. Il n'est pas là pour tuer. Mais c'est ce que vous êtes en train de faire. Maquissa, c'est qui ? Une balle à la tête. Une petite balle à la tête et ça serait un regrettable accident. Personne n'en dira. Personne ne va parler. Tout ce que vous êtes en train de faire, faites-le bien. Parce que réfléchissez. Ce sont vos petits frères sur lesquels vous êtes en train de tirer. Ce sont vos papas sur lesquels vous êtes en train de tirer. Ce sont vos mamas sur lesquelles vous êtes en train de tirer. Quand on est militaire en Afrique, c'est quoi ? Depuis que vous avez vu, ou vous avez vu en Europe même, la France qui guide, la France qui crée tout ces choses-là. Depuis quand vous avez vu un militaire français sortir pour tuer son frère. Quand on n'est pas intelligent, il ne faut pas être aussi bête quand même. Si tu n'as pas reçu, si tu n'as pas été éduqué, éduque-toi mon frère. C'est énervant et c'est gênant de parler comme ça à des personnes qui sont intelligentes, à des frères, à des enfants, à des papas. Merci beaucoup. J'espère une fois encore que vous allez écouter. Si vous n'avez pas écouté encore, tant mieux. Tuez. On va voir combien de personnes vous allez tuer parce que le peuple du Sénégal va gagner. C'est ça le plus important. Nous sommes très fiers de vous. Le peuple du Togo, je ne représente pas le peuple du Togo, mais comme je suis un Togolais, je vais vous dire en rote et intelligible de voir que le peuple du Togo est derrière vous. Le changement, ça commence toujours quelque part et ça arrive un jour aussi à quelque part. Mes acolytes, je n'ai pas changé de nom. C'est toujours votre humble serviteur, Saint-Jean Bilaudoré. Et vous le savez déjà, c'est un plaisir et un réel plaisir. Je suis dans mon bon cœur, partagé, partagé. Excusez-moi pour m'avoir, c'est la santé. Merci.